Je vais vous présenter mon ouvrage intitulé « Devenir parent grâce à un nom de le site » publié chez RS dans la collection « La ville d'enfants ». Je suis psychologue clinicienne et maître de conférences en psychologie clinique et en psychopathologie de la périnatalité de la première enfance à l'université Paris-Cité. Mes réflexions sur ce sujet sont parties d'une recherche universitaire lors de laquelle j'ai rencontré pendant et après la grossesse des couples qui avaient reçu un don de vos sites. Puis ces réflexions se sont enrichies au fil des années dans le cadre de ma pratique clinique. Le don de vos sites introduit au sein de la maternité une dissociation inédite dans l'histoire de l'humanité puisque la femme qui porte l'enfant et qui accouche n'est pas la génitrice. Les interrogations des couples qui recourent à cet AMP ou qui l'envisagent sont alors nombreuses. Qu'est-ce que devenir mère sans avoir de lien génétique ? Qu'est-ce que devenir père dans ce cadre ? Quel est le statut de la donneuse ? Allons-nous reconnaître cet enfant comme le nôtre ? Va-t-il nous reconnaître comme parents et nous aimer ? Comment l'inscrire dans notre lignée transgénérationnelle ? Que lui dire de l'histoire de sa conception ? Ou encore, comment ou quelle place l'enfant attribuera-t-il à la donneuse ? Cet ouvrage, qui est centré sur la période périnatale, s'intéresse à ces questions et met en lumière le vécu des femmes et des hommes qui ont choisi de devenir parents grâce à un non-d'ovocyte. Je retrace ainsi le parcours de ces couples, de la découverte de l'infertilité au recours à l'AMP avec leur propre gamète lorsque cela était possible, à la proposition de recevoir un non-d'ovocyte avec les questionnements et les inquiétudes associées, pour décrire ensuite l'impact psychologique de ce mode de procréation sur la construction de leur parentalité pendant et après la grossesse. Je propose également un état des lieux sur le devenir de ces familles, sur la question de l'anonymat et de l'information transmise à l'enfant sur son mode de conception et sur le recours à un non-d'ovocyte à l'étranger. Ce livre s'adresse aux couples qui ont reçu un non-d'ovocyte ou qui l'envisagent. Beaucoup d'entre eux se trouvent souvent seuls face à leurs questionnements et leurs inquiétudes. Ils s'adressent aussi aux professionnels qui accompagnent ces couples pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant, biologistes, gynécologues, pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres, sages-femmes, puricultrices, etc. L'objectif est de favoriser une meilleure compréhension du vécu de ces couples pour améliorer les dispositifs d'accompagnement psychologiques. Il s'agit d'aider les parents et les futurs parents à cheminer dans leur parentalité et à trouver des réponses aux questionnements suscités par ce mode de procréation. La qualité de leur cheminement aidera leur enfant à mieux s'y retrouver, à se construire et à grandir en intégrant dans son histoire la particularité du parcours qui a précédé sa naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada